Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères les médailles de bronze qui mettent du monoï. Les amis, sur la vidéo, on va parler d'un sujet délicat, on va parler de Amboise Boss, voilà. L'athlète français qui a gagné le 800 mètres, mais oui, sa grand-mère la framboise. Déjà que son nom de famille, oh, framboise, c'est comme si moi je m'appelle Pamplemousse. Au bout d'un moment, c'est grave, voilà. Mais c'est pas ce qui est le plus grave, les amis. Il est arrivé premier au 800 mètres et il a détourné la Marseillaise, mais oui. Le mec, il s'est cru dans un karaoké, il a cru que c'était l'anniversaire de sa petite sœur. Oh là, c'est un psychopathe. Le mec, à la fin de la Marseillaise, il dit quoi ? Il dit champion, 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 champion. Bref, je sais pas quoi, les amis, en gros, il remix la Marseillaise à sa façon. Moi, personnellement, ça me choque pas, ça me choque pas. Mais si ça aurait été Benzema, les amis, si c'était Benzema qui aurait détourné la Marseillaise, on aurait dit quoi ? Oh là, ils auraient dit détournement de mineurs, ils auraient dit. Mais oui, Benzema a détourné un camion de la Brinks. Ils auraient tout remixé. Il aurait fait 20 ans de cachot, Benzema, pour ça. Donc ça m'énerve. Le mec s'appelle Amboise. Ça y est, ça y est, le mec, sa grand-mère, son grand-père, c'est Napoléon. Et ça y est, pour ça, vous faites pas de polémique. Et pour Karim Benzema, parce qu'il s'appelle Karim. Et ça, je l'insiste, oh là, vous l'avez jamais lâché, parce qu'il s'appelle Karim. Et directement, vous lui mettez une caricature de racaille. Mais oui, le mec, Benzema, il parle 32 langues. Il est multimillionnaire. Mais pour vous, c'est toujours un petit dealer de shit pour les médias français. Et il y en a marre que Karim Benzema soit traité comme ça. Ainsi que les Nasri, ainsi que les Anelka, ainsi que les Benarfa. Il y en a eu beaucoup, les amis, et des Franck Ribéry. Donc voilà, ça aurait été Benzema. Ils auraient dit, Benzema crache sur la Marseillaise. Benzema ne respecte pas l'histoire de la France. Benzema se moque des victimes de la guerre. Voilà ce qu'ils auraient dit. Parce que le moment qu'a remixé Amboise-Bosse. Mais sa grand-mère, c'est un boss de rien. La vie de ma mère, c'est Amboise-Bosse. Amboise le bossu. La partie qui remise, c'est la partie où il dit un sang impur, je ne sais pas quoi et tout. Donc le mec, en fait, c'est le passage qui parle de la guerre. Mais oui, la Marseillaise, ça parle des Français qui ont risqué leur vie pour que les Français vivent librement. Donc les sportifs doivent être émus en la chantant. Au moins, s'ils la chantent avec le cœur, qu'ils ne font pas semblant. Genre, il est là, le mec. Le pire, c'est que les médias, ils précisent. Mets sur le cœur. Genre, juste pour préciser qu'il aime la France, que c'est un bon Français. Genre, mets sur le cœur. Et voilà, les amis. Voilà, il n'y a plus de courant. Oh là, c'est grave, les amis. Il n'y a plus de courant. Je reviens. C'est des aléas du direct, les amis. Ce n'est pas grave. Cootisez-vous pour Eni Mohamed. Il est en hesse. Donc voilà, les amis. Oh là, que ça serait Karim Benzema. Il aurait déjà les menottes. Et il y aurait déjà un épisode dans New York, poli-judiciaire. Madrid, poli-judiciaire. Mais oui, c'est grave. Benzema qui avait pris une amende. Les médias français avaient titré Benzema pris en chasse par la police. Genre, Benzema dans GTA, vous êtes des psychopathes. Oh là, c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est dégueulasse. Comment voulez-vous qu'on apporte du crédit à vos médias si vous êtes autant partiel ? Oh là. Et c'est du racisme à plein nez. Je ne vois pas d'autres raisons. Ne me dites pas que ce que vous n'aimez pas chez Benzema, c'est mollet. Non, ce n'est pas ses mollets. C'est ses origines. Et vous ne lui pardonnerez jamais. Vous ne pardonnerez pas à un rebeut d'être le plus gros salaire de l'équipe de France. Ça vous fait mal, ça. Ça vous fait mal. Donc voilà. Toujours à s'acharner sur les mêmes personnes. Et toujours à défendre les autres personnes. Quand c'est Amboisebos, regardez les médias ce qu'ils disent. C'est trop mignon. Amboisebos n'est pas un athlète comme les autres. Il est différent. Mais oui, mais Benzema, vous n'aurez pas dit ça. Benzema, vous n'aurez pas dit que c'est un psychopathe délinquant, insolent, qu'on ne peut pas tenir et qu'on ne peut pas contrôler. Vous n'aurez pas dit ça sur Ben Arfa. Vous n'aurez pas dit que Ben Arfa est incontrôlable. Regardez, il a remixé. Oh, le mec s'est pris pour Didier Hamida. Didier Framboise, le mec, il a bloqué. Il est fier en plus. Oui, j'aime bien chanter. Eh bien, va faire la Star Academy. Vous nous soulèvez vos putains de polémiques. Oh là, c'est un truc de fou. Moi, je sais qu'avant la polémique, le pire, c'est des pierre-ménèzes. Des pierre-ménèzes qui ont commencé la polémique sur Benzema et le crachat. Et même parlons du crachat pendant la Marseillaise. Oh là, vous êtes des fous béteux. Ils vont nous dire, Benzema a pété pendant la Marseillaise. Il pète sur les Français. Mais non, oh là, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de passionnés de football ont non payé le prix. Quand on regarde les matchs de l'équipe de France, on se fait chier parce qu'il y a un malaise. Et il y aura toujours un malaise tant que vous ne réparez pas les erreurs et tant qu'il n'y aura pas d'excuses. Oh là, pour les victimes de votre tsunami. Un tsunami de racisme qui a balayé plusieurs victimes. Des Benarfa, des Nasri, des Ribéry, des Benzema. Donc voilà, tout le potentiel. Ils l'ont étouffé. Et maintenant que ça y est, ils ne peuvent plus jouer. Ils disent que oui, ils sont trop vieux, ils sont trop ça. C'est à cause de vous. Oh là, c'est à cause de vous. Donc le mec, il mérite des sanctions. Le sportif qui a fait ça, il mérite des sanctions. Il doit être sanctionné, bordel de merde. Il n'y en a pas un qui le dit sur un plateau. Il n'y en a pas un. Ils sont tous là. C'est gnon gnon. Nih, 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 nih. Et vas-y, allez, sucez-vous entre vous. C'est incroyable.